C'est dans les soucis de sauvegarder le fleuve Niger que le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger a vu le jour. Ce projet de la Banque mondiale et du gouvernement malien, mis en œuvre par l'agence du Basin du fleuve Niger, a eu un impact considérable dans la vie des riverains, notamment grâce au dragage du tronçon massénat d'Afrabi. A l'occasion de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, les responsables de l'agence du Basin du fleuve Niger ont fait le point des travaux réalisés dans le cadre du projet. C'est vendredi 7 juin 2024, mais aussi des actions de sensibilisation mini. Les populations arriveraient de continuer à s'adonner à des activités. Nous avons fait un aménagement formidable des berges du fleuve Niger à Djafarabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Djafarabé, le village n'est pas inondé et les gens, comme je l'ai dit, construisent en béton et en R1. Parce qu'il y a un moment où le village était constamment sous la hantise des inondations. Ce qui fait que certains bravalides ont même abandonné le village. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu faire cet aménagement-là et sur exclusivement des ressources du budget national. Ça, c'est une performance à saluer. Et à Djafarabé aussi, il y avait un bras du fleuve Niger, le Djaqa, qui avait des problèmes de sédimentation, c'est-à-dire les écoulements. Le bras ne contient pas de l'eau pendant longtemps. Donc nous avons fait des travaux de soutenir qui font qu'aujourd'hui, il y a pratiquement permanemment de l'eau dans ce bras. Donc lorsque l'eau est permanente dans ce bras-là, ça veut dire que les populations peuvent continuer à s'adonner à d'autres activités. Parce qu'il y a l'eau qui permet de faire ces activités-là. Outre les défis de la sécurité alimentaire, le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger a pour but de créer des débouchés économiques pour les femmes et les jeunes, du temps ainsi contre la pauvreté. D'où la détermination des responsables de l'agence du Basin du fleuve Niger pour que le projet ne s'arrête pas en si bon chemin. On souhaite avoir une deuxième phase. Nous, tout comme les bénéficiaires. Et c'est aussi la volonté du gouvernement qui a été officiellement portée à la connaissance de notre partenaire technique. Et c'est vrai que dans un premier temps, ils n'étaient pas favorables. Mais nous, on s'est dit que puisque déjà eux-mêmes, on avait convenu au départ que c'était une opération de test. Et aujourd'hui, je ne trahis pas un secret en disant que le projet a réussi avec un taux de décaissement de 95%. Et il n'y a pas de ressources à retourner au partenaire. Les 5% qui restent, on va les consommer avant la fin du projet. Cette conférence débat a été l'occasion pour l'agence de présenter des nouveaux matériels acquis pour la sécurisation et la protection du fleuve Niger. Ce matériel facilitera la mise en œuvre efficiente du projet afin de rendre la navigation et les services portiaires plus efficaces tout au long du fleuve et d'améliorer les moyens de substance dans l'un des écosystèmes les plus fragiles du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada